Bienvenue dans cette vidéo que j'ai tournée un milliard de fois. Alors aujourd'hui on va parler de Sam Backman-Fried, le fondateur de la plateforme FTX, donc plateforme de trading, de produits dérivés crypto, qui est l'un des personnages les plus connus et reconnus de la sphère crypto. Alors en ce moment, il est vraiment dans la sauce, parce que j'aime bien cette expression, figurez-vous, et on la câble de pas mal de reproches, enfin il est très très critiqué en ce moment pour pas mal de raisons, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Alors avant de démarrer cette vidéo, il faut quand même que je précise qu'on va pas parler de Sam Backman-Fried, de l'être humain, on va vraiment se concentrer et parler uniquement de l'entrepreneur, du CEO de la plateforme FTX, de ses actions, de ses agissements. C'est ça qui nous intéresse. Alors comment on va traiter cette vidéo pour être la plus pertinente possible ? J'ai pensé à trois chapitres très simples, vous allez voir, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Déjà je suis fatiguée d'avoir autant tourné. Et puis de deux, il faut aussi, je vais simplement analyser et vous donner les faits. C'est-à-dire que là, moi-même je vais suspendre mon jugement, merci les stoïciens. Et deuxièmement, c'est parce que tout simplement il y a des enquêtes judiciaires en cours, et il est peut-être trop tôt pour porter un avis. Et donc comment on va structurer cette vidéo ? Très simple, en trois parties. Première partie, on va faire simplement un petit portrait de Sam Backman-Fried. De deux, on va voir qui est-ce qui lui porte des accusations. Et puis de trois, on va voir les accusations en elles-mêmes. Ce qu'elles sont, est-ce que c'est légitime, est-ce qu'on a vraiment le droit de se poser la question, de savoir si c'est un escroc de Bengale, ou si c'est un entrepreneur vraiment de génie, comme on aime le décrire aujourd'hui, en plus qu'il serait philanthrope et très généreux. Donc bienvenue dans cet épisode, et on démarre tout de suite avec le premier chapitre, qui est Sam Backman-Fried. Alors, Sam Backman-Fried est connu pour être un entrepreneur quand même de génie. Je n'ai pas envie de dire le mot génie, mais en tout cas à succès, dans la mesure où, en l'espace de quatre ans seulement, il a réussi à monter sa plateforme de trading, justement, FTX, dans le top des meilleures plateformes. Alors, et en quatre ans, il est devenu aussi crypto-milliardaire. J'ai bien dit, milliardaire, non pas millionnaire. Quatre ans, c'est très peu dans la vie d'un homme, et c'est aussi très peu dans la vie d'une entreprise. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. Vous savez, le marché crypto est encore très petit, les parts du gâteau sont alors plus grandes. Les milliardaires crypto, on avait écrit un article sur le sujet, mais la plupart le sont devenus en créant des plateformes d'échange. D'ailleurs, l'autre figure que vous connaissez, c'est celle aussi du fondateur de Binance. Alors, c'est pas que pour ça qu'il est connu, c'est pas simplement pour être un crypto-milliardaire. Il est surtout connu, Sam Backman-Fried, quand vous regardez les articles qu'on écrit sur lui. Et même nous, sur Zone Bitcoin, on avait écrit un article plutôt élogieux, quoique légèrement critique, sur le fait qu'il soit philanthrope. C'est-à-dire, il se revendique comme ça, c'est son narratif, c'est son storytelling, que de se décrire comme un entrepreneur généreux, qui a décidé, un peu comme Bill Gates, de léguer une grosse partie de sa fortune, pour ne pas dire 90% si je suis exacte, de sa fortune à des œuvres caritatives. Et c'est précisément là le point le plus important, et c'est ce qui rend le drama aussi intéressant, c'est justement parce qu'il est décrit comme un milliardaire philanthrope. Alors, là-dessus, rapidement, ce qu'il faut savoir sur son parcours, c'est que dès le départ, dans son expérience professionnelle, il a travaillé pour le Centre for Effective Altruisme. Alors, en français, on le traduit par altruisme efficace. Il faut savoir que c'est un courant de pensée, on peut dire aussi une idéologie, pour le dire comme ça, crûment et rapidement, dans laquelle les actes qu'on fait de la vie de tous les jours devraient avoir une rationalité mathématique. C'est-à-dire que le but ultime, ce serait de faire le bien au plus grand nombre. C'est un mélange que vous voyez d'utilitarisme, et puis de philanthropie. Je suis désolée, je le décris ici très mal, pourtant il y a des penseurs, des philosophes comme Singer qui l'ont très bien détaillé, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette mouvance des philanthropes, des milliardaires philanthropes ou des entrepreneurs philanthropes, elle n'est pas nouvelle. Et d'ailleurs, le personnage que vous connaissez le plus, le plus représentatif, c'est certainement Bill Gates. Alors, on ne va pas trop parler ici de cette philanthropie des milliardaires, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et je sais que d'emblée, on se dit, mais c'est formidable. Il y a un tout petit défaut à ça, je vous le dis comme ça rapidement, c'est le fait que quand vous pensez que vous voulez faire le bien absolu, c'est-à-dire quand vous pensez que vous avez rationalisé vos actions et que vous, vos actions, elles font du bien, vous aidez les petits orphelins, vous aidez les pauvres dans le monde, ça justifie indirectement toutes vos actions. C'est-à-dire que les dérives de ce courant de pensée, qui est dans l'absolu magnifique, encore une fois, vous imaginez, on dit à tout le monde, faites le bien, essayez de faire le plus de bien possible pour le plus grand nombre. La dérive, c'est quoi ? C'est de se dire, du coup, tout ce que je vais faire, tout ce que je peux faire, ça sera, c'est justifié par les actions positives que je ferai. Oui, c'était important, je me demandais juste si je l'avais bien formulé, mais retenez ça, que c'est une des dérives possibles de l'altruisme efficace. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir de prime abord, ce personnage magnifique, etc. Et c'est pour ça que le débat, en ce moment, fait rage, c'est pour ça que ça fait couler beaucoup d'encre, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours parlé de lui en termes positifs. Et vous allez me dire, c'est quoi la cassure ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors, en ce moment, on l'accuse, et qui l'accuse exactement ? Qui est le porteur de l'acquisition ? Alors, celui qui porte ouvertement les accusations, c'est un YouTuber, plutôt connu et reconnu, vous le connaissez certainement, c'est BitBoy Crypto. Il a 1,5 million d'abonnés, et en plus, il fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Alors, pour le coup, on ne va pas l'appeler BitBoy Crypto, mais on va l'appeler Ben Armstrong. Alors, c'est lui qui porte à son nom propre les accusations contre Sam Bachman-Fried et d'autres personnes, vous allez voir. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que... Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Alors, quand je dis que c'est lui qui porte les accusations, il faut savoir que c'est simplement lui qui a le plus de visibilité. Mais sinon, il y a pas mal de médias et des personnalités du milieu qui le rejoignent. Disons que c'est lui qui a le plus de lumière, forcément, il a beaucoup d'abonnés. Et aussi, rapidement, j'en profite pour saluer, en fait, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. On va simplement analyser ses accusations, mais qu'on soit d'accord ou pas avec lui, quand même, il faut quand même saluer son courage. Vous allez voir qu'il y a peu de YouTubeurs qui sont capables d'aborder, enfin, qui prennent le courage, en fait, d'aborder le sujet, et en plus, avec autant de véhémence. Alors, je sais qu'on l'a critiqué pour plusieurs raisons, parce qu'il a dit qu'il représentait le peuple, c'est-à-dire nous autres, alors que lui, en effet, est millionnaire, il est devenu millionnaire avec YouTube, forcément avec les partenariats, etc. Mais je ne pense pas que ce soit un sujet de Discord, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas le moment d'en parler, ce n'est pas ça qui n'intéresse, ce n'est pas son business model. Et puis, des YouTubers qui sont devenus riches, c'est la base. Donc, voilà, moi, j'ai apprécié ce courage-là. C'est très important qu'on gagne notre liberté de parole, parce que sinon, si on ne fait rien, les dérives, elles peuvent être franchies très rapidement. Donc, voilà, je ne sais pas que je suis d'accord ou pas avec Ben Armstrong, mais en tous les cas, j'avoue que j'ai trouvé qu'il en avait dans le pantalon. Bref, donc voilà pour le personnage, rapidement, de qui porte les accusations. Et maintenant, on va venir au cœur du sujet. Alors, je ne l'ai pas fait pour le watch time, mais c'est pour ça que vous regardez la vidéo, normalement. C'est pour savoir de quoi on accuse Sam Backman-Fried. Alors, dans ce troisième chapitre, on va donc voir les chefs d'accusation. Je reprends les termes juridiques, parce que justement, il y a des enquêtes judiciaires en cours, en ce moment, sur Sam Backman-Fried. Alors, la première accusation qu'on lui porte, c'est précisément de faire beaucoup trop de pot de vin et de pratiquer trop le lobbying politique. Ce n'est pas moi qui vais vous expliquer le système américain, mais vous savez bien que c'est un système qui favorise le lobbying. Et justement, Sam Backman-Fried, très rapidement, donc en l'espace de quatre ans, c'est devenu une figure, une personne qui contribue énormément à certains partis politiques et à certains politiciens. D'ailleurs, pour la campagne de Joe Biden, ça a été l'un des deuxièmes, ou si je ne me souviens plus, le deuxième contributaire en termes de volume. C'est vous donner son importance. Alors, dans l'absolu, comme ça, vous allez me dire, mais il n'y a pas de problème, tout le monde le fait, tout le monde fait du lobbying politique. Même en France, finalement, les entrepreneurs payent aussi des parties. Seulement, là, il y a une différence avec Sam Backman-Fried pour plusieurs raisons. Déjà, on l'a vu côtoyer des personnes plutôt trop proches de la SEC, par exemple, d'où l'accusation des pots de vin. Et puis aussi, il y a un moment où on est dans le monde des crypto-monnaies, c'est très peu régulé. Et si vous faites autant de badinages avec des hommes politiques de certains partis ou quoi, forcément, il y a une question de conflit d'intérêts qui se porte. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut vous favoriser plus qu'un autre, par exemple. Passons au deuxième chef d'accusation, qui est pour moi le plus important et le plus caractéristique. Alors, la deuxième accusation qu'on lui porte, c'est de vouloir faire du monopole et d'être concrètement un baron voleur des temps contemporains. Et c'est là où je vous fais un petit cours d'histoire. C'est une lune de mes périodes historiques préférées. C'est sur les Gildel Age, la période dorée des États-Unis, qui va de 1860 à 1900 environ. Et en fait, qui comprend cette époque-là. C'est pour ça qu'on parle d'âge doré, des nouvelles technologies de l'époque. C'est-à-dire qu'on venait de découvrir le pétrole, on venait d'inventer le télégraphe, le télégramme, le téléphone, le chemin de fer, surtout la locomotive dont on pouvait se déplacer à plus grande échelle, etc. Bref, c'était une époque d'effervescence totale qui préfigure aussi notre monde contemporain. Alors, pendant cette période-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal, évidemment, d'industriels qui se sont fait des grosses fortunes. Et d'ailleurs, les fortunes qu'on connaît actuellement, que ce soit J.P. Morgan, Rockefeller, les grands noms, qui ont encore du capital et qui font encore partie de l'élite financière aujourd'hui, c'est leur fortune, si vous voulez, a démarré pendant cette période-là. Et donc, Rockefeller, J.P. Morgan, Vanderbilt, etc. Eh bien, on les accuse d'être des barons voleurs. Pourquoi ? Parce que les Américains se sont dit à l'époque qu'ils se sont fait des fortunes colossales du fait qu'il n'y avait pas de régulation et pas de loi pour les empêcher de créer autant de richesses. Alors, si on les appelle les barons voleurs, le mot intéressant ici, c'est voleurs. C'est parce qu'ils seraient accusés d'avoir pratiqué un capitalisme sauvage, complètement débridé, où ils auraient exploité des personnes, des lois, tout l'environnement, si vous voulez, pour leur propre intérêt. C'est comme ça qu'ils seraient faits des profits exponentiels et ahurissants, si vous voulez, parce qu'ils ont profité des failles politiques. C'est une période super intéressante pour ça. Et il faut savoir que dans l'imaginaire collectif américain et dans la culture, ce baron voleur et les entrepreneurs qui recherchent à faire des monopolies, comme l'a fait Rockefeller avec la Standard Oil, justement, c'est quelque chose qui redoute. C'est-à-dire qu'autant nous, on n'a pas trop connu ça, je dis nous, pour parler des Français en termes général et européens, pas de la même envergure qu'aux États-Unis, mais en France, mais aux États-Unis, pardon, il y a eu des lois anti-trust, etc. Il y a eu toute une effervescence et c'est comme ça aussi qu'on a créé la Fed et compagnie. C'est-à-dire que c'était pour réguler ces barons voleurs-là qui, en fait, prenaient toute la part du gâteau et puis de manière outrageuse. Donc, quand on accuse Sam Bachman-Free d'être un baron voleur contemporain, ce n'est pas rien, c'est énorme. D'autant plus pour un Américain, ou quand on connaît un peu l'histoire américaine, des monopolies. Parce que faire un monopolie, un monopolie, ça veut dire simplement faire un monopole. Et d'ailleurs, au passage, le personnage justement de Monopoly, il est censé représenter J.P. Morgan, le banquier qui a été l'un des barons voleurs les plus incroyables pour une employée que ce terme-là. Pour la partie qui attaque Sam Bachman-Free et qui le attaque de baron voleur, ça veut dire quoi pour l'industrie crypto ? Ça veut dire que ce type-là, il est là pour prendre le plus de sociétés possibles. Et d'ailleurs, on le voit très actif. Il veut racheter Coinbase, il a racheté des tas de sociétés, des parts de sociétés de Robinhood, etc. Et surtout, quand elles sont en faillite, c'est là où il court. C'est quelque chose qu'on a vu aussi chez les barons voleurs, notamment chez J.P. Morgan. Ça veut dire quoi ? Pourquoi c'est dangereux de créer des monopolies ? Ça veut dire que lui, il a une plateforme déjà de FTX, de trading. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait ramener tous les autres utilisateurs à utiliser sa plateforme de trading ou pour même créer des conglomérats. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Sam Bachman-Free, dans la recherche de ses acquisitions d'entreprises crypto, est en train de prendre une part du gâteau toujours plus grande. Et ça, c'est intolérable si on veut vivre dans un capitalisme qui est sain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser une personne qui prend toutes les parts du gâteau. Or, c'est ce que fait actuellement Sam Bachman-Free de façon éhontée, si je peux employer ce terme qui est déjà un peu connoté. Donc, voilà pour le deuxième chef d'accusation. Je pourrais en dire plus tellement c'est intéressant, mais je vous mettrai des ressources sous la vidéo. Il y a un YouTuber qui a fait une très bonne vidéo sur les barons voleurs et qui fait de très bonnes vidéos de manière générale sur des périodes d'histoire, etc. Donc, je vous mets un lien, surtout pour les barons voleurs. Mais il y a d'autres vidéos aussi intéressantes. Et passons au troisième chef d'accusation. Alors, le troisième chef d'accusation, c'est celui que vous connaissez certainement. C'est celui qui a été le plus relayé dans la presse française. Et d'ailleurs, avec de très bons articles sur le journal du coin, etc., c'est sur le côté régulation. Il faut savoir qu'en octobre, c'est super récent, Sam Bachman-Free a posté une proposition pour réguler le marché américain, en tous les cas. Alors, pour résumer un peu sa proposition, c'est qu'en fait, il faudrait, dans son idéal, que toutes les industries, que toutes les entreprises crypto soumettent, suivent le KYC, par exemple. Le KYC know your customers. C'est-à-dire qu'il faudrait connaître l'identité de tous les participants, etc. Et qu'il faudrait avoir une espèce de licence crypto. Et que cette licence crypto, si vous voulez, ne suive plus trop la SEC, comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt l'OFAC américaine. C'est vraiment ça qui a été le déclencheur de toute la polémique autour de Sam Bachman-Free. Les autres chefs d'accusation, vous allez voir, elles sont plutôt d'ordre culturel. Mais alors, celle-là, elle a touché, en fait, tout simplement, il a touché les autres entrepreneurs crypto qui se sont dit, mais en fait, ce type-là, Sam Bachman-Free est super hypocrite. Lui, il s'est fait, il est devenu milliardaire. Maintenant, il ne fait que dracher les autres entreprises. Il n'a plus de soucis à se faire. Tout tourne. Il a des parts partout. Mais les autres, maintenant, nous autres, on doit suivre une régulation qui est impossible à suivre, enfin, qui ne serait pas bonne pour le business, tout simplement avec des KOSI. Et c'est là où Ben Armstrong, par exemple, est vraiment sorti de ses gants en disant, mais c'est dingue, ce type-là veut carrément créer des lois de régulation crypto qui vont, ces termes à lui, ruiner l'espace crypto, c'est-à-dire ruiner l'industrie. Si vous mettez dans des DEX décentralisés complètement, vous mettez des KOSI, c'est plus possible. Il y a plein de personnes qui vont se retirer simplement parce que c'est dans l'essence quand même des crypto-monnaies que d'être anonyme et d'être dans la non-censure. Donc, ce qu'il propose Sam Bachman-Free, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il a des propos comme ça un peu dérangeants avec la philosophie première des crypto-monnaies. On voit bien que là, c'est pour le coup, le mec est entrepreneur, quand bien même ça aurait été une autre industrie, il aurait pratiqué la même façon de faire. Je vous renvoie à l'article paru sur RECT, qui est excellent, intitulé Sam Bachman-Free, le pro-régulateur, parce que justement, il explique bien à quel point ça va à l'encontre, en fait, de la philosophie première des crypto-monnaies. Et puis, alors, si on remonte plus loin au cypherpunk, ça ne va pas du tout. Et donc, ça relève beaucoup quand même du personnage Sam Bachman-Free dans sa conception, en fait, des crypto-monnaies. Mais de vouloir instaurer des KYC pour des DEX, par exemple, c'est délirant, en fait. Donc, voilà pour le troisième chef d'accusation. Maintenant, passons au quatrième, qui est, ma foi, peut-être le plus grave. Le quatrième chef d'accusation, c'est celui qui porte sur le fait qu'il manipule le marché. Alors, très rapidement, là, je vous renvoie à la vidéo qu'a faite directement, en fait, BitBoy Crypto, où il montre, bon, ce n'est pas des preuves, mais il montre des graphiques où on voit des pump and dump. Tout simplement, ce qu'il faut retenir dans l'idée, c'est que là, tout à l'heure, on vous a dit, enfin, je vous ai dit que Sam Bachman-Free avait 48 entreprises crypto. Vous pensez bien que certaines peuvent avoir, peuvent créer des délits d'initié. Délits d'initié, c'est quand vous connaissez des informations avant tout le monde. C'est très, très, très grave, en fait. Et par exemple, il possède une boîte, Alameda, qui est une société d'investissement. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une société d'investissement qui investit dans les cryptos en early, beaucoup plus early que nous. Donc, elles font des investissements comme ça. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi, c'est-à-dire que là, Sam Bachman-Free possède cette société d'investissement crypto. Et en même temps, il possède une société d'une plateforme d'échange qui va lister des cryptos. Vous voyez bien, là, je n'ai même pas besoin de décrire, en fait, qu'il y a un problème. Il y a un problème de conflit d'intérêts, c'est énorme. Et en plus, il y a d'autres dossiers. Il y a des dossiers encore plus troubles. Mais là, je ne me permets pas de parler parce que déjà, la vidéo est trop longue. Et puis, je pense que vous avez dit l'essentiel. C'est à vous de creuser après. Donc, tout simplement, je suis en train d'amorcer quoi ? Alors, dans la conclusion, moi, je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, suspension de jugement. Là, je ne suis pas en train, ce n'est pas Sam Bachman-Free de la personne en soi. Ça peut être, il peut être vraiment quelqu'un de bien qui veut faire le bien, mais qui peut être par le simple fait qu'il soit un entrepreneur avec une telle responsabilité, avec de tels moyens, que c'est peut-être très facile de dériver. Et puis, en plus, il est très jeune, trente ans, vous imaginez ? Enfin, je veux dire, on est tous immatures. Moi, je pense qu'on est immatures pendant jusqu'à ses soixante ans. Donc, lui, ça doit être encore plus surtout avec notre génération. Et puis aussi, il peut souffrir aussi du fait de l'apologie. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est très typique de notre époque. Là, je suis désolée, je fais des extrapolations, mais je le vois un peu avec les réseaux sociaux, etc., les influenceurs, on donne beaucoup trop de pouvoir aux personnes en général et peut-être qu'il est victime de ça, en fait. Il y a un moment où on prend le melon. Le mec, il doit être en train de délirer. Tout le monde doit lui faire des courbettes parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a du pouvoir et il ne doit plus savoir faire la part des choses. Et puis, peut-être que oui, humainement, il est intéressé par l'idée de philanthropie. Peut-être que vraiment, il veut faire bien les choses, mais qu'il y a la partie en lui qui est entrepreneur et qui, maintenant, il n'a plus le choix, en fait. Il est guidé par l'intérêt des profits, par la recherche du profit. Et en l'occurrence, ça peut faire des... Ça peut nous pousser à faire de mauvaises actions. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais, c'était très important la question de la truisme efficace en termes de philosophie, de morale. Ça ouvre des portes incroyables en termes de réflexion, en tous les cas. Voilà comment on va finir cette vidéo. Je sais que vers la fin, j'étais un peu brouillon. Je suis désolée parce que je pense que j'avais envie de dire trop de choses. Puis à la fois, je me retiens. Et puis en plus, le sujet est vraiment trop passionnant. C'est trop intéressant, la question de l'altruisme, de l'éthique et de l'entrepreneuriat. Est-ce que vraiment, on peut être milliardaire et faire des choses bien ? Peut-être oui, dans l'absolu. Moi, j'en suis convaincue. Mais est-ce que c'est facile de faire le bien ? Pas nécessairement. Ce n'est pas facile d'avoir en fait une vision épurée et puis objective. En tous les cas, je suis curieuse de connaître votre avis. J'ai galéré pour faire cette vidéo. En fait, dès que les sujets sont trop intéressants, qu'il y a trop de choses à dire, je panique, je me bloque parce que j'ai envie de dire trop de choses encore une fois, tout simplement. Mais je sais juste que moi, personnellement, je n'utilise pas la plateforme FTX. De toute façon, on vous fait la publicité à gogo pour les 8% d'APY. Mais c'est quelque chose qu'on peut voir partout en fait. Enfin, il y a plein de plateformes qui offrent des rendements intéressants. Si vous voulez faire du trading sur marge, je ne sais pas, moi, j'utilise par exemple Bybit que j'aime beaucoup. Et en tous les cas, on n'entend pas de tels... Il n'y a pas de tels soupçons sur les fondateurs. Donc, je ne sais pas. Ça vous... Là, pour le coup, de temps en temps, on a des choix en fait à faire. À vous de prendre les bons. Si vous pensez qu'il n'y a pas de problème pour Sam Backman-Fried, continuez avec FTX. Et puis, moi, j'attends de voir un peu ce qui va se dire sur d'autres vidéos. J'espère qu'on en parlera parce que ce n'est pas rien en fait. En tous les cas, l'affaire est à suivre. C'est intéressant. J'espère que vous en conviendrez. Et puis, je ne vous prends pas plus de temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada